Bravo! Vous êtes monté en grade. Well done. Well done. You've been promoted. Monté en grade, avoir une promotion. To be promoted. Bravo! Well done. Well done. You've been promoted. Tu as réussi à faire ta place. Faire sa place dans une entreprise. To work your way. Donc, tu as réussi à faire ta place. You managed to work your way. Tu as gravi les échelons. Gravir les échelons. To rise up the ranks. You rise up the ranks. Tu as gravi les échelons. Tu vas faire un nom maintenant. I'm sorry. Tu vas te faire un nom. Se faire un nom. To make a name for yourself. Tu vas te faire un nom maintenant. You'll make a name for yourself. L'inflation est à la une des informations. Il faut être à la une des infos. Il faut être à la une. L'inflation est à la une des infos. Donc, être à la une, faire la une des journaux. To hit the headline. Inflation. Hit the headline. L'inflation est à la une des informations. Elle fait les grandes lignes partout. It. L'information. It makes the headline news everywhere. It makes the headline news everywhere. Son histoire d'amour a défrayé la chronique. Son histoire d'amour a défrayé la chronique. His love affair was the talk of the town. It was the talk of the town. Ça a défrayé la chronique. Tout le monde en parlait. The talk of the town. Ce vélo, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Achetez quelque chose pour une bouchée de pain. Vous dites, to got it for a song. This bike. I got it for a song. I get it for a song. Je l'ai eu pour une bouchée de pain. Ça a dit, à un bon prix. C'est un vélo volé. Il faut appeler un chat, un chat. Donc, on dit, c'est un vélo-vélo. Sorry, un vélo-vélo. C'est un vélo-vélo. Alright. It's been stalling. It's a stalling bicycle. Il faut appeler un chat, un chat. L'expression en anglais ne se traduit pas. Let call a spade a spade. Let call a spade a spade. Alright. Il faut appeler un chat, un chat. C'est-à-dire, il faut nommer les choses par leur nom, quoi, en fait. Let call a spade a spade. Le voleur a été pris la main dans le sac. Être pris la main dans le sac, c'est tout. Catch red-handed. Donc, the fifth was caught red-handed. Le voleur a été pris la main dans le sac. The fifth was caught red-handed. Je ne suis pas en forme aujourd'hui. On peut aussi dire En effet, je ne suis pas dans mon assiette. Indeed, I am under the weather. Qui reflète un peu l'expression précédente, je ne suis pas en forme. C'est la même chose. Je suis sur les genoux. I am on my last leg. I am on my last leg. Donc, to be on your last leg, c'est une façon de dire aussi qu'on est fatigué, qu'on n'est pas en forme. Dans ce chapitre, nous allons voir les expressions idiomatiques. Ce sont des expressions qui sont figées, qu'il faut connaître par cœur. Il ne faut surtout pas essayer de les traduire mot tabou. Souvent, ça ne veut rien dire, de les traduire mot tabou. Abonnez-vous, likez, partagez pour ne rater aucun contenu. Car en vous abonnant, en likant mes vidéos, vous m'encouragez à mettre encore davantage des vidéos en ligne. Je vous remercie d'avance. Alright, merci énormément pour vos encouragements. Nous allons continuer notre leçon. C'est parti. Ces produits se vendent comme des petits pains. Ou bien, de petits pains. These products are selling like hot cakes. Donc, lorsqu'on dit en français, c'est produits, c'est vendre comme des petits pains. Ça veut dire, ça cartonne. Ça se vend bien. Alright. En anglais, ça donne. To sell like hot cakes. Alright. These products are selling like hot cakes. 20 euros, c'est apprendre ou à lycée. 20 euros, c'est apprendre ou à lycée. It's only 20 euros. Take it or leave it. L'expression, l'expression, apprendre ou à lycée, en anglais, ça donne. Take it or leave it. Alright. It's 20 euros. Take it or leave it. Et tu dis pour réussir les examens haut la main. Passer ou réussir ses examens haut la main. En anglais, on dit to pass your exam with flying colors. Donc, ça va donner ici, study, to pass your exam with flying colors. Et tu dis pour réussir les examens haut la main. On peut aussi dire pour réussir les doigts dans le nez. Alright. And to pass the exam in a breeze. To pass it in a breeze. Okay. To pass it with flying colors. Or to pass the exam in a breeze. Je ne vois rien. Je suis myope comme une taupe. I can't read it. I am as blind as a bat. As blind as a bat. Être myope. A bat. J'ai oublié le A ici. Alright. Like this. To be as blind as a bat. Être myope comme une taupe. On va voir quelques comparaisons dans ces phrases qui vont suivre. Cet homme est têtu comme une mule. Être têtu comme une mule. On va dire par exemple. As too born as a mule. Cet homme est têtu comme une mule. This man is as too born as a mule. As too born as a mule. Il est d'un calme olympien. Donc quelqu'un qui est très 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 calme. Qui se maîtrise. Qui a le sang froid. On dit. Et is. As cool as a cucumber. J'ai encore raté un E ici. Voilà. As cool as a cucumber. Il est d'un calme olympien. Alright. It is as cool as a cucumber. Il est rentré chez moi comme une furie. Ça veut dire que la personne est rentrée très 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 en colère. Il est rentré chez moi comme une furie. Il est rentré chez moi comme une furie. Il est rentré chez moi comme une furie. Elle était aussi faible qu'un châton. Elle était aussi faible qu'un châton. Être faible. She was as weak as a kitten. She was as weak as a kitten. C'est aussi faible qu'un châton. Je suis sobre comme un châmeau. Je suis sobre comme un châmeau. I am a sober as a judge. A sober as a judge. Je suis sobre comme un châmeau. Next one. Ce portable est léger comme une plume. Léger comme une plume. As light as a feather. Alright. This mobile phone is as light as a feather. Il déborde encore d'enthousiasme. Il déborde encore d'enthousiasme. Il déborde encore d'enthousiasme. He still seems as keen as mustard. Still seems as keen as mustard. Il est aussi fuyant qu'une anguille. Il est aussi fuyant qu'une anguille. It is as slippery as an hill. It is as slippery as an hill. As slippery as an hill. Anguille. Nous avons eu une pêche d'enfer. Ça veut dire nous sommes très 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 en forme. Nous avons une pêche d'enfer. We are as feet as fleas. We are as feet as fleas. Nous avons une pêche d'enfer. Alright. To be as fit as fleas. Il sera en retard. Ça crève les yeux. It will be late. It's as plain as a bike staff. It's as plain as bike staff. Ça crève les yeux. It's as plain as a bike staff. Il n'aura pas peur. C'est un dur à cuire. Il n'aura pas peur. It won't be afraid. It is as hard as a nail. As hard as a nail. C'est un dur à cuire. Alright. On est toujours dans les comparaisons avec les idiomes. Ces hommes sont comme des durs, des durs. Alright. Ce sont des durs, des durs. À dire, c'est des gens solides. These men are as hard as nails. These men are hard as nails. Alright. They are hard as nails. Il n'est pas malléable. Quand du mastic. On ne peut pas le manipuler. Pardon. He is not as soft as potty. As soft as potty. Il est heureux comme un pape. It is as happy as a sandboy. As happy as a sandboy. Il est gai comme un pinceau. It is as happy as a lark. Je reviens un peu en arrière. Je souhaitais cette phrase-là. Tout était clair comme de l'eau de roche. Everything was as clear as crystal. As clear as crystal. Il est comme. Il est heureux comme un roi. Être heureux comme un roi. Être heureux comme un roi. On dit, to be as happy as the days long. Donc ici, il est heureux comme un roi. It is as happy as the days long. Je vous attends très clairement. Ça dit, je vous reçois cinq sur cinq. I can hear you as clear as a bell. I can hear you as clear as a bell. Cet homme est un fou allié. All right. C'est un fou allié. This man is as mad as a hatter. As mad as a hatter. C'est léger comme un nuage. Léger comme un nuage. It is as light as air. As light as air. Léger comme un nuage. On continue nos expressions. C'est parti. Le temps guérit toutes les blessures. Le temps guérit toutes les blessures. Time is a great healer. Time is a great healer. All right. Healer. To heal. C'est guérir. Tu cherches à gagner du temps. Quelqu'un, tu cherches à gagner du temps. You're playing for time. You're playing for time. Tu cherches à gagner du temps. Les événements n'attendent personne. Time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. Les événements n'attendent personne. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. It's never too late to mend. It's never too late to mend. Jamais trop tard pour bien faire. J'avais l'esprit ailleurs. J'avais l'esprit ailleurs. My mind was in a different place. Désolé. J'ai agi sur un coup de tête. Désolé. J'ai agi sur un coup de tête. Parfait. J'ai agi sur l'impulse. J'ai agi sur l'impulse. J'ai agi sur l'impulse. Parfait. Tout marche comme sur des roulettes. Parfait. Tout est bien. Tout est bien. Tout marche comme sur des roulettes. Tout est bien. Qui finit bien? All's well that ends well. All's well that ends well. Ne m'en veux pas. Don't hold it against me. Don't hold it against me. Ne m'en veux pas. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas, non? Are you crazy or something? Are you crazy or something? Ça ne va pas, non? N'en fait pas toute une histoire. Don't make such a fuss. Don't make such a fuss. N'en fait pas toute une histoire. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Better late than never. Better late than never. Il aime le jardinage. Il a la main verte. Il a la main verte. Il aime le sucre. Il a une petite faute. C'est un E. Il a la main verte. Il a une petite faute. Il a une petite faute. Il devient fou. Il est going bananas. Il est going bananas. Il est going crazy. Il est going bananas. Il devient fou. Il vend des habits sous le manteau. They are selling clothes under the counter. Under the counter. Sous le manteau. Stadio black. Under the counter. De rien. N'en parlons plus. Don't mention it. Don't mention it. On peut aussi dire, You're welcome. Laisse tomber. Forget it. Forget it. Alright. Forget it. Laisse tomber. Bon débarras. Good riddance. Good riddance. Bon débarras. Ta chemise me va comme un gant. Your shirt fits me like a glove. Your shirt fits me like a glove. Ceci apporte de l'eau au moulin. Donc, je vais mettre ici. Ceci apporte. Pas apporter. Ceci apporte de l'eau au moulin à son adversaire. Donc, lorsque quelque chose apporte de l'eau au moulin, ça veut dire que ça renforce l'argument de son adversaire. Donc, ceci apporte de l'eau au moulin à son adversaire. That is graced to the mirror of his opponent. That is graced to the mirror of his opponent. Graced to the mirror. Merci beaucoup. Je vous en voudrais ça. Ou je vous voudrais ça. Thanks a million. I owe you big time. I owe you big time. All right? I owe you big time. Il est arrivé sain et sauf. He arrived safe and sound. Safe and sound. Sain et sauf. Lise les expressions en français et venu vers l'anglais. Faire un vœu. Vous dites à une personne de faire un vœu. C'est make a wish. All right? Il est rusé comme un canard. It is as cunning as a fox. He is as cunning as a fox. All right? Donc, on continue toujours notre comparaison. As, as. Ton compte est bon. C'est-à-dire ton sort est selé. Ton compte est bon. Your goose is cooked. Your goose is cooked. Ton compte est bon. Goose is cooked. Cela m'a mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire m'a fait douter de quelque chose. Ça m'a mis la puce à l'oreille. It started me thinking. Ou on peut se dire It got me thinking. That subject got me thinking. Ce sujet m'a mis la puce à l'oreille. Il fait une tâche inutile. It is doing a pointless task. Pointless task. Inutile. Il perd son temps. It is flogging a dead horse. To flog a dead horse. C'est faire quelque chose qui ne sert à rien. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est maladroit. On va dire It is like a bull in a china shop. All right? La porcelaine, c'est china. So, it is a bull. It is like a bull, sorry. In a china shop. Il a des fourmis dans les jambes. C'est-à-dire il ne tient pas en place. Il a des fourmis dans les jambes. It has aunts in his pants. He has aunts in his pants. C'est une grande brute. Ça veut dire c'est un grand singe. C'est une brute. He is a big ape. A big ape. All right? Quelqu'un qui est violent, brutal. A big ape. Il s'est ridiculisé en public. Il s'est conduit comme un idiot. Il s'est ridiculisé. He makes an ass of himself. He makes an ass of himself. On peut aussi dire He is a perfect ass. Tu te trompes des cibles. Ça veut dire Tu fais fausse route. Tu te trompes des cibles. You're barking up the wrong tree. You're barking up the wrong tree. Chien qui aboie ne mord pas. C'est une façon de dire que lorsqu'on fait du bruit, on fait plus de bruit que du mal. Voilà. Chien qui aboie ne mord pas. His bark is a worth than his bite. His bark is a worth worse than his bite. All right? Chien qui aboie ne mord pas. Il fait plus de bruit que du mal. J'ai un compte à régler avec toi. I have got a bone to pick with you. I have a bone. I have a bone to pick with you. J'ai un compte à régler avec toi. Je ne veux pas d'histoire. On peut aussi dire I don't want any argy-bargy. Argy-bargy. Je ne veux pas d'histoire. D'embrouille. Va ailleurs si tu cherches la bagarre. Go somewhere. To pick a fight with. To pick a fight with. Pour te battre. All right? Si tu veux te bagarrer, va ailleurs. Va voir ailleurs. Je ne veux pas me fâcher avec toi. Se fâcher avec quelqu'un. I don't want to fall out with her. Ici, ce n'est pas avec toi, mais avec elle. Je ne veux pas me fâcher avec elle. I don't want to fall out with her. Tu as jeté un pavé dans la main. Ça veut dire que tu viens de troubler une situation qui était tranquille. You set the cat among the pigeons. You set the cat among the pigeons. Jeter un pavé dans la main. Ça veut dire troubler une situation tranquille. Ils se battent bec et ongles. Ils se battent bec et ongles. Ils sont à un couteau tiré comme d'habitude. C'est-à-dire, ils sont à guerre ouverte. Ils sont à un couteau tiré. Ils sont à un couteau tiré comme de l'habitude. À un couteau tiré. Ne mettez pas de l'huile sur le feu. C'est une façon de dire, n'aggravez pas la situation. Don't add fuel to the fire. Don't add fuel to the fire. J'ai été pris entre deux feux. J'ai été pris entre deux feux. Ça veut dire, j'ai été attaqué des deux côtés. I got caught in the crossfire. Alright? I got caught in a crossfire. Ils n'y vont pas avec nous... Pardon? Ils n'y vont pas de mains mortes. Ils attaquent fort. Alright? Ils n'y vont pas de mains mortes. They are going at it. Hammer and tongues. They are going at it. Hammer and tongues. Ils étaient sur le point de se battre. They were about to come to blow. To come to blow. C'est sur le point de se battre. Le torchon brûle entre eux. Le torchon brûle, ça veut dire, il y a une dispute entre eux. There is bad blood between them. Bad blood between them. Leur relation semble un peu tendue. Their relation seems a bit strained. Strained. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils ne sont pas naïfs, on va dire. There are no flies on them. There are no flies on them. Ce qu'on fait finit par vous retomber dessus. Ce qu'on fait, les actions finissent par avoir des conséquences. Ça finit par vous. C'est retourné contre vous. D'accord? Donc, lorsqu'on dit ce qu'on fait finit par vous retomber dessus, en anglais ça va donner chickens always come home. to roost. Chickens always come home to roost. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. et on se dit à très bientôt pour d'autres leçons. Take it easy, guys. And see you next time. Goodbye. Bye. 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 – Sous-titrage FR 2021